Être engagé, c'est avoir le goût d'apprendre, même en virtuel. Mais comment s'y prendre pour donner le goût à vos élèves de s'engager dans des activités pédagogiques en ligne? Une bonne façon de le faire, c'est de leur permettre de collaborer en temps réel avec leurs camarades de classe. Si humain, vos élèves ont besoin d'interagir avec les autres pour tisser des liens affectifs et sociaux, pour se sentir impliqués. Cette connexion humaine est beaucoup moins présente en ligne. Votre objectif est donc d'essayer de la créer. Voici trois façons de permettre à vos élèves de collaborer dans le virtuel et d'être engagés dans leur apprentissage. Premièrement, créer un mur collaboratif pour partager des idées, pour rédiger un plan de groupe ou pour communiquer avec les autres membres de l'équipe. Idée numéro deux, utilisez la vidéo pour donner une voix à vos élèves afin qu'ils puissent partager leurs opinions, démontrer leur compréhension et réagir aux communications. Et finalement, numéro trois, dressez une liste avec vos élèves des outils numériques qu'ils utilisent au quotidien pour que vous puissiez les intégrer dans vos activités pédagogiques. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie numérique pour transformer des activités réalisées normalement en classe dans un contexte virtuel. Prenez par exemple l'activité « Chez nous, on s'engage » de la Banque d'activités pédagogiques de la SELF. Dans le cadre de cette activité en classe, vous présenteriez le thème de l'engagement et vous animeriez une discussion sur ce thème en posant des questions proposées dans l'activité. Vos élèves pourraient ensuite créer leur portrait de leur modèle francophone engagé en équipe et vous le présenter en format papier. En mode virtuel, cette discussion pourrait avoir lieu sur une application de visioconférence à votre disposition tout en partageant les mots-étiquettes et les concepts avec le partage d'écran ou sur un mur collaboratif. Vous pourriez ensuite rassembler les portraits réalisés par vos élèves afin de préparer une exposition virtuelle des modèles francophones importants pour eux. Que ce soit une diapositive dans une Google Présentation ou un PowerPoint de Microsoft, un contexte dans un Jamboard de classe ou une note dans un Padlet collaboratif, chaque équipe pourrait présenter son modèle dans cet espace collaboratif de classe. Vos élèves pourraient y ajouter des images, des visuels, du texte, des notes, des liens, de la narration et même des clips vidéo. Cette présentation de classe deviendrait alors un splendide recueil de personnes importantes dans la francophonie communautaire. Quand les élèves savent que ce qu'ils font compte dans la vraie vie, ils sont tellement plus engagés. Et quelle belle façon pour vos élèves de mettre en valeur les modèles d'engagement dans leur milieu. Vous avez le goût de vivre ça avec vos élèves? Ce ne sont que quelques idées tirées d'une des activités de la BAPE, la Banque d'activités pédagogiques de la SELF. Vous voulez d'autres exemples? Consultez le site de la SELF pour prendre connaissance de toutes les activités pédagogiques de la BAPE à votre disposition gratuitement. SELF pour prendre connaissance de toutes les activités pédagogiques de la BAPE, la BAPE, la BAPE, la BAPE, la BAPE, la BAPE, la BAPE. SELF pour prendre connaissance de toutes les activités pédagogiques de la BAPE.